C'est bon, je suis dans les temps. J'ai abandonné tout le monde pour être avec vous. Bonjour Madame la Présidente, est-ce que vous nous voyez ? Oui, je vois des petites icônes les unes à côté des autres, mais je vois beaucoup de visages. Quelle étudiante j'étais ? C'est toujours compliqué de se souvenir tant d'années après, sans reconstruire, réidéaliser la période. Moi j'ai souvenir d'abord d'avoir été très jeune, parce que je suis arrivée très très jeune à Sciences Po. J'étais mineure, donc j'avais ma petite mobilette pour aller jusqu'à Pessac. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai. Donc c'était une période où je découvrais tout et où Sciences Po, je le dis ce matin, m'a beaucoup ouverte à énormément de sujets et de préoccupations. J'en ai un très très bon souvenir. En fait, en résumé, moi, l'IEP à Bordeaux, ça a été de très très bonnes années. C'était trois ans avant l'époque. Et ça a été vraiment des années passionnantes, des années foisonnantes, des années où j'ai noué beaucoup d'amitié, qui sont restées fidèles depuis, et puis où j'ai vraiment beaucoup appris. Et c'est vrai que la caractéristique, c'est que ces années-là ont vraiment été pour moi des doubles années, puisque j'étais à Sciences Po, mais j'étais aussi à la fac de droit, en cursus complet à l'époque et en cursus de droit privé. Donc je faisais du droit public à Sciences Po, du droit privé à la fac de droit, et je n'avais qu'à passer d'un bâtiment à l'autre. Ça doit toujours être le cas, je sais que ça a beaucoup changé, mais ça doit quand même être encore le cas. Donc c'était des années, évidemment, extrêmement remplies, où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Ça, c'est le souvenir que j'en ai d'avoir beaucoup travaillé, mais des années enthousiasmantes. Moi, je ne suis pas allée à Sciences Po en me disant « ça m'ouvrira tout », puisque moi, je n'avais qu'un seul endroit où je voulais aller, c'était à l'École nationale de la magistrature. Moi, c'était très clair, je ne souhaitais faire que cela. C'est d'ailleurs le seul concours que j'ai passé. C'était vraiment mon choix. Donc moi, je m'étais plutôt dit « il faut faire droit », parce qu'évidemment, il faut faire du droit privé, il faut faire des carrières judiciaires pour aller à l'École nationale de la magistrature. Mais j'avais bien compris qu'il y avait ce fameux champ de la culture générale, à la fois à l'écrit et à l'oral. Et j'avais bien compris que c'était plutôt à Sciences Po que j'allais acquérir les capacités nécessaires pour franchir au mieux ces étapes-là. Donc je faisais partie des premières générations. Maintenant, c'est beaucoup plus commun. Maintenant, quasiment tout le monde fait Sciences Po pour préparer l'ENM. Mais à mon époque, il y a déjà 30 ans, ça se faisait très très peu. On était très peu nombreux à faire ça. Mais en revanche, maintenant, je conseille de le faire. Je crois que c'est vraiment la meilleure association, faire droit et faire Sciences Po, pour passer ce difficile concours de l'École nationale de la magistrature. C'est très clair. Pour moi, la fac de droit, c'était quand même la grande institution académique. Voilà. J'ai appris le droit à la fac de droit. Le droit privé, l'analyse de la jurisprudence, la rigueur du syllogisme judiciaire. C'est vraiment à la fac de droit que je l'ai appris ça. Parce qu'à mon avis, on ne peut l'apprendre que là. Mais c'est vraiment la grande tradition du droit privé. Et à Sciences Po, j'ai appris des choses complètement différentes. Vraiment, des deux côtés de la rue, j'avais l'impression de vivre dans deux univers. À Sciences Po, j'ai appris l'aisance dans le maniement des concepts. J'ai appris à prendre la parole en public. Et j'ai appris à travailler en équipe. Donc, tout ça vraiment mélangé, je pense que c'est un cocktail tout à fait détonnant et efficace. Je me faisais un calendrier dans ma petite chambre d'étudiante avec chaque jour des épreuves des deux côtés de la rue. Quand ce n'était pas à Sciences Po, c'était à la fac de droit et vice versa. Donc, j'ai un souvenir d'année vraiment extrêmement intense, de n'avoir rien fait d'autre que travailler pendant ces années-là, vraiment. C'est une sorte de moment un peu sacrificiel. Mais je pense qu'on l'a tous vécu. Vous êtes sans doute en train de le vivre. Mais ça n'est qu'un passage, ça n'est qu'un moment. Et ce qui s'ouvre derrière est tellement enthousiasmant, tellement engageant que franchement, ça vaut la peine. Moi, je n'ai pas un mauvais souvenir de cette période. Moi, je me sentais bien formée quand je suis sortie de l'école. Vraiment, et puis j'avais hâte. J'avais très envie de faire parce que c'est long la formation. Donc, vous avez envie de faire après. Donc, moi, je me sentais très prête. J'avais très envie. Et j'ai eu de la chance puisque mon classement de sortie m'a permis de choisir tout de suite la spécialité que je voulais faire puisque moi, je voulais être juge d'instruction. Et donc, j'ai pu être juge d'instruction dès la sortie de l'école, ce qui est quand même une chance. Le juge d'instruction pendant 7 ans, c'était vraiment une belle expérience. Néanmoins, et c'est ce que je dis aussi beaucoup aux jeunes gens qui s'attachent à passer ce concours, je crois qu'il est périlleux, voire dangereux, de vouloir intégrer la magistrature en ayant en ligne de mire une fonction. Je m'explique. J'entends souvent des jeunes filles notamment me dire « Ah, mais moi, je veux absolument être juge des enfants. » Ou « Je veux être juge aux affaires familiales. » Je crois que c'est un risque. Il ne faut pas envisager la profession comme ça. On a la chance d'avoir une belle et grande profession, celle de magistrat. Alors, ça serait dommage de la découper et finalement de réduire son champ d'activité à quelques spécialités. Je pense qu'il faut intégrer ce métier en se disant « Voilà, je suis magistrat dans la plénitude des fonctions. » Alors, après déjà, il faut choisir entre le siège et le parquet puisque moi, j'avais décidé dès le début, c'était très clair, que je n'irais jamais au parquet. Je ne voulais pas être magistrat du parquet. Je ne l'ai jamais été. Je ne le serai jamais. Moi, je voulais être magistrat du siège. C'était ça mon idée. Je voulais être juge. Il n'y a que les juges qui peuvent s'appeler juges et c'était bien ce métier-là que je voulais faire. Donc, voyons cette profession grande telle qu'elle est, avec toutes les fonctions qu'elle contient et qui permet tout au long d'une carrière de devenir juge aux affaires familiales, juge d'application des peines, juge des tutelles, juge de correctionnel, juge en cours d'assises. Enfin, pourquoi se priver de toute cette palette ? Je le dis souvent, le métier de magistrat est un métier décisionnel. Il faut savoir prendre des décisions toute la journée. On prend des dizaines et des dizaines de décisions toute la journée qui vont impacter de manière décisive la vie des gens qui sont en face de nous. Il faut savoir trancher, il faut savoir décider. Ça n'exclut absolument pas le doute, l'introspection, la collégialité, le contradictoire. Vous savez, moi, je suis magistrate depuis 30 ans et je me dis toujours ça quand j'arrive en référé, qui est l'âge de l'élection présidentielle, donc je fais des référés depuis très longtemps. J'écoute la première partie et je me dis, mais elle a raison, c'est sûr, elle a raison. Mon jugement, on va lui donner raison, c'est sûr. Puis après, j'écoute la deuxième partie et je me dis, ah, mais ce n'est pas si simple. En fait, il ne m'a pas présenté les choses comme ça s'est vraiment passé. En fait, il m'a menti un peu même. Et puis, en fait, il ne m'a pas donné tel élément qui va complètement changer ma façon de voir les choses. Et quand vous avez écouté les deux parties, eh bien là, vous êtes juge. Parce que là, vous devez vous forger votre intime conviction et vous dire, bon ben, au regard de ce que j'ai entendu et au regard du contradictoire qui s'est développé devant moi, je vais prendre telle décision. J'ai été juge aux affaires familiales pendant longtemps. J'ai adoré cette fonction. J'ai adoré être juge d'instruction, mais j'ai adoré être juge aux affaires familiales. J'en étais très consciente que le dixième cas de l'après-midi, pour moi, c'était l'affaire de la vie de ce couple qui était en face de moi. Et ils étaient en train de jouer tout leur avenir devant moi, selon la façon dont j'allais trancher leur divorce, la garde des enfants, la pension alimentaire, la vente de la maison. Leur monde, quoi, tout leur monde était entre mes mains. Et j'en étais extrêmement consciente, même quand c'était le dixième couple de l'après-midi, qu'il était 19h30 et que j'étais très fatiguée. La griffière aussi, qu'on n'avait pas beaucoup mangé, que les avocats s'étaient énervés dans le couloir. Enfin, il y a toute cette ambiance qu'il y a et que j'avais finalement 20 minutes à consacrer à ce couple, qui était en train de me confier toute sa vie. Donc ça, c'est une réalité du métier de magistrat. Et je crois que là, il faut trouver le dernier ressort en vous tous les jours pour vous dire je vais les écouter avec attention, bienveillance, et qu'ils aient l'impression en sortant de l'audience que la justice de leur pays avait pris en compte leurs arguments. Ça, je pense que c'est une des leçons que je tire de mes recherches historiques, c'est que les femmes ne laissent pas de traces d'elles-mêmes. Contrairement à tous ces hommes autour de nous qui ont tous pris soin de laisser de grands portraits d'eux. De grands portraits pour lesquels ils ont longuement posé dans leurs plus beaux habits pour garder une trace dans la possibilité. Et ils ont eu raison puisque ces portraits sont aujourd'hui accrochés au mur de cette cour d'appel. Il y a quelques années, alors même que je suis magistrate depuis bientôt 30 ans, je me suis dit mais finalement qui est la première femme magistrate en France ? Et je me suis aperçue que personne n'était capable de la citer, strictement personne. Alors même que les avocats citent fort aisément Jeanne Chauvin comme étant leur emblématique pionnière du début du XXe siècle. Alors en dehors du fait que ça m'a fait encore une fois prendre conscience de à quel point les femmes sont invisibilisées dans toutes les professions et à quel point on n'avait pas voulu donner de visibilité à Charlotte Béquillon-Lagarde, je me suis aperçue qu'en fait nous ne la connaissions pas et donc j'ai cherché à mieux la connaître. J'ai donc fait des recherches sur sa situation et bien m'en appris puisque j'ai découvert une femme assez exceptionnelle, la première agrégée de droit en France, et qui est devenue la première magistrate française le 16 octobre 1946, quelques mois après l'adoption de la loi Tedgen qui va permettre l'entrée des femmes dans la magistrature. Je le dis, la première chose qu'il faut c'est candidater. D'accord. Parce que si vous ne candidatez pas, ça vous êtes sûr de n'être jamais nommée. Et c'est ce qui arrive aux femmes. Et le conseil supérieur de la magistrature, tous les ans dans son rapport, dit « Nous ne nommons pas de femmes parce que les femmes ne sont pas candidates ». J'ai une petite musique quelque part qui me dit « Est-ce qu'il y a quelque chose dans le frigidaire pour ce soir ? » « Est-ce que j'ai bien le sac de piscine pour la petite dernière ? » « Est-ce que j'ai bien prévu pour le week-end prochain ce qu'il faut pour recevoir des amis ? » Enfin voilà quoi, la vraie vie. La vraie vie qui fait qu'il faut tout gérer en même temps. Cette charge mentale, je pense très profondément qu'elle pèse beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Je pense que c'est sans doute aussi de notre responsabilité de nous en départir. Je travaille activement à ça à l'âge que j'ai, d'essayer de me dire « Je ne devrais pas penser à ce qu'on va manger ce soir » puisque plutôt je devrais appeler mon mari à 20h en lui disant « Tu as pensé à quelque chose pour ce soir ? » C'est plutôt ça que je devrais faire mais je n'y arrive pas encore vraiment. Et donc je suis sur le chemin de la libération de la femme. Mais je n'y suis pas encore parce que je me sens encore effectivement très comptable de la vie familiale. Alors une journée de premier président et comme une journée de président d'ailleurs, moi je trouve ça génial parce que c'est jamais la même. Vraiment moi je fais de tout toute la journée qui ne ressemble jamais à la journée d'avant. Et ça c'est vraiment très agréable. Mesdames et Messieurs, au moment de prêter votre cerveau, la Cour va vous annoncer quelques lignes directrices. Méfiez-vous de la longueur des conclusions. L'inflation nuit à la clarté de votre augmentation. Vous m'avez entendu, j'ai tenu un discours à cette audience. Ce discours c'est vraiment la parole de l'institution. Et j'estime moi qu'elle doit être à la hauteur de l'institution. Donc je suis très exigeante sur ces prises de parole, très exigeante à mon endroit pour commencer, pour que ces audiences aient un peu de panache, on peut dire ça comme ça. Et que tout le monde en garde mémoire, garde trace des propos qui sont tenus, enfin que ce soit un jalon sur le parcours des gens. Et c'est vrai pour toutes les audiences. C'est vrai notamment pour les audiences solennelles de rentrée. D'ailleurs je vous invite tous, toutes ces audiences sont publiques. Tout ça est public, tout ça est sous le regard de la cité et des citoyens. Donc vous pouvez tous venir assister à ces audiences et voir ce qui s'y dit, parce que c'est un lieu de parole, vous l'avez remarqué. C'est un lieu oratoire. C'est un lieu où l'éloquence a encore du sens. Voilà, c'est ce qui se joue dans la magistrature, sans doute un des derniers lieux, peut-être avec la comédie française, où l'éloquence a encore du sens. En quoi elle a évolué la magistrature ? Et bien, comme toute la société, elle a changé. Elle a bougé, elle a vu de nouveaux problèmes émerger. Elle s'est adaptée en permanence. Parce que vous savez, s'il y a des gens qui sont en prise avec la société, c'est bien nous, puisque la société, elle est en permanence dans les prétoires. Donc moi, tous les sujets d'actualité, je les ai vus passer devant moi. Donc quand on nous dit qu'on est déconnectés, qu'on est dans une tour d'ivoire, qu'on ne comprend pas la société, je me dis, sans doute un conseiller d'État comprend-il moins bien la société que moi ? Donc voilà, la magistrature, je pense qu'elle a, comme toute la société, elle a changé. Et je crois qu'aujourd'hui, elle peut être fière de ce qu'elle est à l'image de la société. Depuis 30 ans, tous les matins, quand je pousse la porte du palais, je me dis, c'est génial de faire ce que je fais, je suis tellement contente d'être aujourd'hui dans ce palais pour rendre la justice. Ça ne m'a pas quitté un jour de toutes ces années. Ça donne une sorte de force intérieure de savoir que tous les jours, on fait quelque chose d'utile. Alors, c'est peut-être une banalité que de dire ça, mais c'est quand même la réalité, en tout cas de moi, ce que je vis depuis toutes ces années. Je sais que ce que je fais, c'est utile. Ça sert à quelque chose. Et qu'à chaque fois que je vois partir tous ces plaideurs qui ont exposé leur cause devant moi, je me dis, bah oui, je vais rendre une décision et évidemment, pour eux, ça va faire avancer leur vie. Ils vont pouvoir repartir sur autre chose, même quand on condamne. J'ai souvenir de condamnations en cours d'assises très, très lourdes. Je me souviens de verdicts à 2 heures du matin où j'ai pu... Enfin, la peine la plus importante que j'ai mis, c'est 30 ans. Je m'en souviens encore. Je me souviens très, très bien du jeune homme à qui on a mis 30 ans ce soir-là. Eh bien, je me souviens aussi de la famille de la partie civile qui avait été assassinée. Et je suis sortie de là épuisée en me disant, voilà, ça a du sens ce que je fais. C'est indispensable à la société. Une grande société démocratique ne peut pas vivre sans justice et donc, quelque part, ne peut pas vivre sans nous. D'abord, gardez bien votre objectif en tête. Voilà. Si, dans tous les visages que je vois, il y a des visages qui se destinent à l'École nationale de la magistrature, eh bien, il faut garder cet objectif. C'est un cap. Et avoir un cap dans les moments de tempête, je pense que c'est quand même toujours bon et c'est là où il faut rester. Restons sur son cap. Donc, si vous avez décidé de passer ce concours, allez-y. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, travailler, travailler, travailler. Ça, c'est pas drôle. Mais rien n'arrive sans un travail. Ça, c'est certain. Le concours de la magistrature, tout le monde le sait. Il est exigeant. Il est difficile. Il est sélectif. Donc, il faut travailler à la hauteur des exigences de ce concours. Ça vaut tellement la peine. C'est tellement formidable après d'exercer ce métier que je crois qu'il faut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada